Je dis souvent qu'il est plus sage de privilégier par défaut l'hypothèse prosaïque, c'est-à-dire l'explication la moins extraordinaire, jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'on est face à un cas surprenant, paranormal, ou lorsque l'on a que des témoignages et pas beaucoup de preuves matérielles. C'est le principe de parcimonie. On ne retiendra une explication extraordinaire que lorsqu'on en aura réellement les preuves. Ce raisonnement est un peu similaire à la présomption d'innocence du domaine judiciaire. La loi considère que l'accusé est innocent par défaut, jusqu'à preuve du contraire. On ne condamnera l'accusé que quand on aura suffisamment de preuves de la culpabilité. Et on ne croira à l'extraordinaire que quand on aura suffisamment de preuves de l'existence. Dans ces deux cas, prendre l'habitude de penser de façon bayésienne peut nous aider à éviter de regrettables erreurs de jugement. Je vais développer avec un exemple. Un exemple judiciaire donc. En 1999, en Angleterre, lors d'un procès d'une mère pour double infanticide, le procureur a fait un plaidoyer accablant qui a entièrement convaincu le jury, le juge, le public et les médias. Il s'appuyait sur les statistiques du pédiatre, expert juridique de cette affaire. Son argument était grosso modo celui-ci. Si l'accusé était vraiment innocente, on essaye de nous faire croire que ces deux enfants ont juste eu la malchance d'être victime de mort subite. Vous vous rendez compte à quel point c'est invraisemblable ? La mort subite d'une nourrisson est déjà extrêmement rare. Ça arrive une fois sur 8500 selon cette étude. Mais que ça arrive comme ça deux fois de suite, coup sur coup, j'ai fait le calcul. Il y aurait une chance sur 73 millions. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'accusé a seulement une chance sur 73 millions d'être innocente. Si vous êtes rationnel, vous devez être convaincu de sa culpabilité. Bien sûr, l'accusé a été immédiatement reconnu coupable de double infanticide et emprisonné. Ce genre de raisonnement est très courant pendant les procès parce qu'il est très convaincant justement. Mais il est faux. Bon, déjà, le chiffre annoncé a été très surestimé. Mais peu importe, même en acceptant ce chiffre, le raisonnement est faux. On appelle cette erreur le sophisme du procureur. C'est un raisonnement très classique parce que c'est exactement le raisonnement qui est tenu dans chaque étude scientifique avec analyse statistique fréquentiste, un test d'hypothèse, le calcul d'une vraisemblance, la valeur P et le rejet de l'hypothèse nulle. Si on part de l'hypothèse qu'elle est innocente, deux morts subites du nourrisson d'affilée, ce serait trop invraisemblable. Une chance sur 73 millions. On en déduit donc qu'on peut rejeter l'hypothèse de son innocence. Et dans l'hypothèse où elle est réellement coupable, c'est sûr que les victimes sont mortes. C'est 100%. Si j'utilise le schéma que j'ai présenté dans l'épisode précédent, je place horizontalement les différentes vraisemblances. Écrit comme ça, ça a l'air vite vu. Mais en vérité, ce n'est pas exactement ces chiffres-là qu'il nous faut pour nous faire une opinion sur la culpabilité. Si on raisonne de façon bayésienne, il faut plutôt calculer la probabilité qu'elle soit coupable d'infanticide, sachant que ces deux bébés sont morts. Vous voyez, c'est l'inverse. Ça, c'est la plausibilité de sa culpabilité. Pour faire ce calcul, le bayésien a aussi besoin de s'appuyer sur la probabilité a priori de la culpabilité, ici en vertical sur mon schéma. C'est les chances qu'une personne random, prise au hasard dans la population, soit coupable de doubles infanticides. Certes, les doubles morts subites du nourrisson, c'est rare, mais les mères qui font des doubles infanticides aussi, c'est rare. C'est même encore plus rare. Selon les statistiques sur les affaires criminelles au Royaume-Uni, la conviction qu'une personne random, prise au hasard dans la population, soit coupable de ce genre de crime, c'est une personne sur 500 millions. Ce sont ces deux surfaces qu'il faut comparer pour obtenir les plausibilités a posteriori. On voit que, même avec les chiffres annoncés par le procureur, on peut estimer à seulement 12% les chances de sa culpabilité. On n'a pas de raison de la condamner juste parce que ses enfants sont morts, sans autre élément à charge. Ce raisonnement montre très bien le principe même de la présomption d'innocence. A priori, la plupart des gens sont statistiquement innocents, jusqu'à ce que l'on ait pu faire une preuve de leur culpabilité. Et une preuve suffisante. Une preuve de culpabilité d'un niveau plus élevé que l'a priori d'innocence. Le cas de Sally Clark est un cas frappant d'erreur judiciaire. Après que des statisticiens soient venus faire un cours de maths aux jurés, aux procureurs, aux juges et à tout le ministère de la justice, Sally a bien sûr été relâchée. Ainsi que plusieurs mères qui étaient en prison à ce moment-là pour exactement les mêmes motifs. Et dans la foulée, la justice anglaise a banni toute utilisation des statistiques lors des procès. Ce qui est idiot bien sûr, il aurait suffi de bannir les mauvaises statistiques. Voici la première leçon que la formule de Bayes peut apporter à la pensée critique. Il faut mettre en compétition les différentes hypothèses, en cherchant dans quelle hypothèse le résultat de notre expérience est la plus vraisemblable. C'est un peu l'équivalent du proverbe zététique, l'alternative est féconde. On oublie souvent de faire ça. Par exemple, quand on se contente de chercher les défauts de la théorie officielle, en pointant du doigt les éléments qui ne collent pas. Mais il ne suffit pas qu'il y ait des éléments qui ne collent pas avec la théorie A. Il faut encore que ces éléments collent mieux avec une autre théorie B, et que cette théorie B puisse expliquer tout ce que pouvait expliquer la théorie A. Et si un élément est invraisemblable dans toutes les théories, et que dans la théorie A c'est très peu vraisemblable, mais quand même un peu plus que dans les autres, eh bien cet élément est quand même une preuve en faveur de la théorie A. Mais le chercheur de vérité, lui, se contentera de dire « Ici, là, tel petit détail ne colle pas avec la théorie officielle. Nous, nous ne soutenons aucune hypothèse en particulier. Nous ne disons pas que c'était un inside job. Nous contestons juste la version officielle, et nous voulons dépenser de l'argent public pour réouvrir le dossier. » Ce qui fait la preuve, c'est le rapport de vraisemblance. Genre, cet élément X est dix fois plus vraisemblable dans la théorie A que dans la théorie B. Il faut comparer les différentes hypothèses. Voici une deuxième leçon que la formule de Bayes peut apporter à la pensée critique. Prenez en compte vos a priori. C'est un peu l'équivalent du proverbe zététique, les affirmations extraordinaires demandent des preuves plus ordinaires. On a tous des a priori sur toutes sortes de sujets, et très souvent on considère que c'est une mauvaise chose. Mais ce qu'il faut éviter, c'est juste que nos a priori influencent notre objectivité lors de l'évaluation des vraisemblances, c'est-à-dire éviter les biais de confirmation. Par contre, au moment de se faire une opinion, il est nécessaire de partir de nos a priori et de les ajuster en fonction du rapport des vraisemblances. Lorsqu'on enseigne la pensée critique et que l'on parle de la suspension du jugement, c'est très souvent mal compris. Il est effectivement nécessaire de suspendre son jugement le temps de l'enquête, lorsque l'on en est à effectuer le protocole expérimental et évaluer les vraisemblances. Mais il ne serait pas sage de suspendre son jugement en continu, sur le long terme. Au bout d'un moment, il faut refermer le dossier et se faire une opinion, en utilisant nos a priori. Pour raisonner correctement, il vaut mieux avoir une opinion pas très correcte plutôt que pas d'opinion du tout. Oui, je sais, c'est très difficile à entendre. Pour raisonner correctement, il vaut mieux avoir une opinion pas très correcte plutôt que pas d'opinion du tout. C'est exactement ça qui avait manqué lors du procès de Sally Clark. Et là, je vais suivre un conseil donné parlé de Science for All. Il proposait, lorsque l'on tente de défendre un point de vue et lorsque la langue française possède deux synonymes avec des connotations différentes, d'essayer d'utiliser le mot avec une connotation négative ou au moins avec la connotation contraire à la position que l'on veut défendre. Avoir des préjugés, en français, ça, c'est négatif. Du coup, pour penser correctement, il faut avoir des préjugés. Ce qu'il faut éviter, ce sont les préjugés infondés que l'on utilise juste pour justifier une idéologie. Ça, c'est à bannir. Par contre, il nous faut des préjugés méthodologiques afin de pouvoir faire marcher nos raisonnements bayésiens sur le long terme. Voici une troisième leçon que la formule de Bayes peut apporter à la pensée critique. Évitons les opinions dogmatiques. Si jamais j'ai, sur un sujet quelconque, une conviction a priori égale à 0%, je n'y crois pas de façon absolue, eh bien, dans ce cas, la machinerie bayésienne est bloquée. 0 multiplié par quoi que ce soit fera toujours 0. Si mon curseur de plausibilité est sur 0, alors rien ne pourra me faire changer d'avis. Rien. Jamais. Même si on me montre des tonnes de preuves que j'ai tort, ma position n'évoluera jamais. Ce n'est pas très sain. De la même façon, si je suis absolument sûr d'un truc, que j'y crois à 100%, alors dans la formule de Bayes, le numérateur et le dénominateur deviennent toujours égaux, et le résultat sera toujours égal à 100%, en toutes circonstances. Si je suis absolument sûr à 100% d'un truc, ma position n'évoluera jamais. Le bayésien doit bannir les curseurs à 0 ou à 100. Mais attention, refuser les affirmations dogmatiques, ça ne veut pas dire qu'il faut accorder au moins 1% à toutes les hypothèses. Pas du tout. Moi, je ne crois pas en l'influence de la lune sur les naissances, parce que j'ai déjà vu des tonnes de preuves négatives sur le sujet, voire mes épisodes précédents. Eh bien, disons que j'y crois à 0,0000. C'est une chance sur un milliard. Et du coup, pour me faire changer d'avis, il suffirait de me présenter des preuves positives encore plus grandes. C'est-à-dire des statistiques de naissance avec des résultats positifs tellement forts qu'ils sont plus forts que mon a priori. Et là, on commence à voir la limitation de ma représentation graphique. Il faut souvent faire des gros zooms sur les extrémités des curseurs. On doit sans arrêt gérer des convictions microscopiques, ou très très proche de 100%. Du coup, voici une quatrième leçon que la formule de Bayes peut apporter à la pensée critique. Raisonner en termes de niveau de conviction, c'est-à-dire en ordre de grandeur. Ça aide pour se représenter les nombres très très grands ou très très petits. Je vais définir les niveaux que moi j'utilise ainsi. Entre 10% et 90%, je suis convaincu au niveau 0. Je suis pas convaincu du tout, quoi. Entre 90% et 99%, je suis convaincu au niveau 1. Je suis pas très convaincu. Entre 99% et 99,9%, je suis convaincu au niveau 2. Je suis un peu convaincu. Etc. Je classe ainsi mes niveaux de confiance dans les différentes théories. Mais on a beaucoup de mal à gérer les ordres de grandeur de tête. Du coup, en vérité, je me représente plutôt les curseurs comme ça. Pas linéaire, mais logarithmique. Je ne me dirais vraiment sûr de moi que pour mes convictions de niveau au moins 6 ou 10. Le Bayesien pragmatique manipule toujours des ordres de grandeur plutôt que des pourcentages. De la même façon, si je suis convaincu de l'inexistence d'un truc, je dirais que j'ai une croyance négative. Si pour moi c'est une chance sur un million que ça existe, c'est 0,00001. Il y a 6 0, c'est 10 moins 6. C'est un niveau de moins 6. Pour les formats, le niveau, c'est juste le logarithme du rapport des convictions. Et c'est la même chose pour les niveaux de preuve. Si il est, disons, 100 fois plus vraisemblable que ce résultat survienne dans une hypothèse plutôt que dans une autre, c'est une preuve de niveau 2. Le niveau de preuve, c'est le logarithme du rapport de vraisemblance. Ma croyance en ce truc était de moins 6, mais grâce à ce nouveau résultat, si je veux être rationnel, je dois maintenant la monter de deux crans et la placer à moins 4. Remarquez bien que j'y crois toujours pas, je ne miserai pas à 1 pour 10 000 là-dessus, mais mon opinion a quand même évolué. Je suis un peu moins sûr de moi, un peu moins catégorique. Ça m'a mis un peu le doute. Mais ça n'a pas suffi à me faire passer la barre symbolique des 50%, le niveau 0, le seuil à partir duquel je commencerai à dire que j'y crois. Si demain dans une conversation on me présente un nouvel argument ou une nouvelle preuve, genre une étude scientifique qui tendrait à me prouver que j'ai tort, alors il faudra que je reprenne mon curseur actuel. Il devient mon nouvel a priori. Et j'y ajoute le niveau de cette nouvelle preuve, le rapport des vraisemblances. Et si c'est une preuve de niveau 7, alors moins 4 plus 7 égale 3. Et là, je serai convaincu. Je reconnaîtrai que l'on a réussi à me faire changer d'avis. Je dirais, maintenant j'y crois au niveau 3. Je ne suis pas encore tout à fait certain, mais ça me paraît plutôt plausible. Et du coup, voici la cinquième leçon que la formule de Bayes peut apporter à la pensée critique. C'est cette leçon qui m'a personnellement le plus touché. Lorsque j'ai compris ça, un peu trop tard dans ma vie, ça n'a pas seulement changé ma façon de voir le monde, mais aussi ma façon de communiquer. La leçon est la suivante. Si la preuve qui vous a convaincu ne parvient pas à convaincre votre interlocuteur, n'en déduisez pas que c'est un abruti. Ou en plus court, ayez un peu de charité intellectuelle. Que diable ! Ça signifie, ce n'est pas grave si votre interlocuteur ne se range pas à votre opinion. Et même plus, ne cherchez pas à faire changer d'avis à tout prix votre interlocuteur. Si moi, cette preuve m'a convaincu, c'est parce qu'elle était plus forte que ma conviction a priori. J'ai déplacé mon curseur et moi, j'ai franchi la barre des 50%. Mais si mon interlocuteur avait un a priori beaucoup plus fort, parce qu'il a un autre vécu, il ne vient pas du même milieu, il n'a pas lu les mêmes livres, eh bien cette preuve n'a peut-être pas été suffisante pour le faire changer d'avis. Mais peut-être que cette personne est malgré tout rationnelle, qu'elle a tenu compte de votre argument. Peut-être qu'elle reconnaît que c'est une preuve de niveau 7 et sa position a évolué. De, je ne sais pas moi, de moins 20 à moins 13. Depuis que j'ai compris ça, je m'énerve moins lorsque je discute avec des personnes qui n'ont pas les mêmes croyances que moi. Je m'assure qu'elles ont bien compris en quoi cette preuve est valide, mais je suis capable de comprendre qu'elle ne change pas d'avis. On n'a juste pas le même a priori. Si à l'avenir les preuves de ce genre finissent par s'accumuler de façon conséquente, alors elle finira par changer d'avis. Patience. Non, un véritable abruti, ce serait celui qui a des convictions strictement égales à 0 ou à 100%. Lui ne changera jamais d'avis. Un autre genre d'abruti serait celui qui connaît bien cette preuve, mais qui refuse de mettre à jour ses curseurs, parce qu'il tient trop à sa théorie pour prendre le risque de mettre les doigts dedans. Voici pourquoi je suis aujourd'hui aussi zen face à la foutaise. Voici pourquoi aujourd'hui je peux discuter calmement avec un chercheur de vérité, platiste anti-vax des énergies quantiques du chakra cosmique à 60 000 bovis. Le bayesianisme m'a rendu plus zen. Ça a été pour moi comme une sorte de développement personnel. Je m'engueule moins avec les gens, mes repas de famille à Noël se passent mieux, mes relations de travail sont plus cordiales. En fait, mes objectifs ont changé. Je ne cherche plus à convaincre les gens. Maintenant, mon objectif est d'essayer de deviner le niveau de leurs convictions actuelles, et aussi de connaître les raisons qui les ont amenées à tenir ces croyances. C'est le principe même de l'épistémologie de rue. Et pour en revenir à Sally Clark, voici comment les jurés auraient dû raisonner. La croyance a priori sur la culpabilité d'une personne random choisie au pif dans la population est égale à la prévalence du crime en question. Ici, être coupable d'un double meurtre de cette nature, les chiffres c'est une chance sur 500 millions. C'est un a priori de niveau moins 8,7. J'arrondis. La preuve de la culpabilité de Sally, c'est que ce serait très improbable que ces deux bébés soient morts de façon naturelle. C'est louche. Il y aurait une chance sur 73 millions que ça arrive de façon naturelle. C'est une preuve de niveau 7,8. Moins 8,7 plus 7,8, ça fait moins 0,9. C'est toujours négatif. Il n'y a donc pas de raison d'être convaincu de sa culpabilité. Et puis, pour condamner quelqu'un à de la prison, il ne suffit pas que ce soit 50-50, bien sûr. Il faut être très sûr de soi. Je ne sais pas où vous vous placeriez le seuil, mais la conviction de sa culpabilité doit être très très haute pour minimiser les erreurs judiciaires. Même si on place le seuil avec un niveau 3, ça veut dire qu'on accepte de faire une erreur judiciaire une fois sur 1000. Donc s'il y a plusieurs milliers de cas, on peut être sûr que plusieurs innocents vont aller en prison. Ça fait réfléchir. Et c'est la même chose pour la pensée critique. Envisagez toujours la possibilité que vous puissiez avoir tort. Avant de vous offusquer contre quelqu'un qui dit une ânerie sur internet, vérifiez vos propres curseurs. Et pensez à Sally Clark. Je mets plein de liens dans la description. Si vous renseignez un peu sur cette histoire, vous découvrirez plein de choses fascinantes. Le plaidoyer lui-même, bien sûr, mais aussi les conséquences que ça a eu sur le monde judiciaire. Et surtout sur ce que ça dit de notre façon à nous, spectateurs du débat, de décider qui est coupable et qui est innocent. Parce que cette façon, c'est la même façon qu'on a de décider ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui existe et ce qui n'existe pas. Exemple. Que nos ancêtres, il y a 4000 ans, aient pu construire ça, c'est trop peu vraisemblable. Donc, ce n'est pas les humains qui ont pu construire ça. Sophisme du procureur. Moi aussi, je trouve ça étonnant. 140 mètres de haut. Mais ça aussi, c'est étonnant. Ce n'est pas une meilleure explication. Que mon cousin du bout du monde m'appelle juste le jour où je pensais à lui, c'est trop peu vraisemblable. Il n'y a pas de coïncidence. Donc, la télépathie existe. Sophisme du procureur. Moi aussi, je trouve ça étonnant. On ne s'appelle presque jamais. Il y aurait quoi ? Une chance sur un million. Mais ça aussi, c'est très peu vraisemblable. Ce n'est pas une meilleure explication. Qu'un nuage de poussière cosmique sous l'effet de la gravitation forme ça à un monde propice à ma petite vie fragile. C'est trop peu vraisemblable. C'est donc que ça existe. Sophisme du procureur. Moi aussi, je trouve ça très étonnant, la façon dont se forment les étoiles et les planètes. Mais ça, ce n'est pas une meilleure explication. Une remarque en passant. Oui, une erreur logique faite de bonne foi, sans s'en rendre compte. On appelle ça un paralogisme. Oui, un sophisme, c'est quand il y a l'intention de tromper l'interlocuteur. Je ne prétends pas que tous ceux qui tombent dans ce biais du procureur le font sciemment. En grande majorité, nous sommes des victimes de nos propres biais. Mais voilà, dans la langue française, on regroupe tout ça sous le nom de sophisme. On ne dit pas le paralogisme du procureur. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. Les mots sont polysémiques. Bref, j'ai plein de projets dans les cartons. Sur la pensée critique, l'éducation aux médias, des vidéos, des conférences, des animations. Je mettrai tout ça en ligne sur la plateforme skepticone.fr. Je peux faire ça grâce à tous ceux d'entre vous qui contribuent à un univers plus sain, c'est-à-dire sans pub. Merci à tous ceux qui aident sur Tipeee, uTip, tous les projets qui ont un sens, pas uniquement le mien. Moi, je trouve ça inspirant que le citoyen puisse participer en fonction de ses moyens à la création d'une info de qualité, par des tips ou des abonnements. Encore plus par des tips, justement, parce que ça permet à tout le monde d'en profiter, même ceux qui n'ont pas les moyens. Sous-titrage Société Radio-Canada